La Fondation Taylor, à Paris, dans le 9e arrondissement, consacre une exposition à la sculpture figurative des années, on va dire, 30 jusqu'aux années 60. C'est-à-dire les sculpteurs qui sont dans la veine de Rodin et qui vont travailler en deux générations successives jusqu'à la révolution, on va dire, jusqu'à mai 68, qui va marquer peut-être une rupture. Alors, ces artistes, les noms ne vous sont peut-être pas très familiers, Despio, Vleric, Ossouf et plein d'autres, Carton, et donc ces artistes sont très mis en valeur dans cette exposition où on réunit à la fois des dessins et des sculptures. Ce travail est donc mis en œuvre par la Fondation Taylor et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un sculpteur, Mauro Cordin, qui est également membre du comité de la Fondation Taylor. Alors, avec son œil de sculpteur, il va nous parler de ces grands maîtres de la sculpture figurative moderne. Alors, merci d'être là déjà et surtout, expliquez-nous ce qu'est la Fondation Taylor. Alors, la Fondation Taylor, c'est une association qui a été créée par le Baron Taylor en 1844 et c'était au départ pour un peu une histoire de sécurité sociale entre artistes, une entraide. C'est-à-dire que dès qu'il y en avait un qui avait un petit peu de difficultés, ils se réunissaient et puis ils faisaient des dons et ils les aidaient à cette époque financièrement. Donc, on aidait les artistes. Les artistes. Ou aussi, bien, les ayants droit. Parce que ça va jusqu'à après, non ? Jusqu'à leur mort. Non, c'est-à-dire, on est une association de membres. Et chaque membre, à partir du moment où on n'est plus, on n'est plus membre. Mais on est membre à vie. D'accord. La cotisation, elle est de 100 euros, c'est pour vraiment participer. C'est comme tout. La gratuité n'est pas bonne non plus. Il faut vraiment donner ces 100 euros, qui sont de toute façon reversés à la personne. Parce que, vu qu'elle peut demander des aides, elle peut obtenir des prix, les 100 euros, c'est une bagatelle. Et donc, tous les sculpteurs, tous les peintres, tous les graveurs peuvent se présenter pour adhérer à cette fondation ? Absolument. Et puis, moi, je suis rentré dans cette association depuis peu, depuis 6 ans. Mais j'essaie de faire en sorte qu'on n'ait pas un regard critique sur les œuvres. Moi, je n'ai pas à dire celui-ci, il est bon, celui-ci, il n'est pas bon. Pour moi, tout artiste qui se croit artiste et qui le croit, et à partir du moment où il le croit réellement, d'autres vont le croire. Et alors, moi, je suis plutôt prêt à accepter, sur présentation de dossiers, bien entendu, il y a des dossiers qui ne valent pas la peine, mais quel regard on peut avoir, comment, je ne sais pas. Moi, vraiment, l'œil critique, je ne suis pas pour. Une association d'artistes, c'est des artistes. Qui compte combien de membres ? Là, des membres actifs, nous, on est autour de la table, on est une trentaine. Mais sinon, de membres, dès lors, nous sommes 5 500 ou pas trop loin de 6 000. Toutes catégories confondues ? Tous ceux qui se présentent et qui donnent leur petit obol de cotisations rentrent chez nous, sur présentation de dossiers, toujours. C'était la règle qui avait été donnée au démarrage de l'association. Alors, on parle fondation parce que le terme est plus joli, mais c'est une association. d'artistes, donc, et le but, c'est donc de les aider pendant tout l'ensemble de leur vie ? En général, oui, on aide. Là, dernièrement, on a aidé quelqu'un, je ne citerai pas son nom, mais c'est un grand sculpteur qui a une phase plutôt difficile en ce moment. On l'a déjà bien aidé, mais c'est un grand artiste et vous savez très bien que ce métier, celui qui dit, moi, ça y est, je suis arrivé, c'est toujours désagréable. Et puis, en plus, quand on est dans une association comme ça, l'intérêt, c'est qu'on voit vraiment tout le monde. On voit celui qui est en haut, celui qui est en bas et celui qui est en haut qui se gargarise et qui dit, voilà, moi, j'ai réussi. Il n'a pas lieu d'être dans cette maison, vous voyez, nous, ce serait plutôt l'inverse. C'est-à-dire, ce n'est pas la veuve et l'orphelin, mais c'est quand même, on aide et on donne des prix pour valoriser leur travail. Quand vous passez un prix, vous savez, le prix, c'est quoi ? Bon, vous êtes bien content, vous l'avez sur votre curriculum, mais c'est l'argent qu'on donne. Il y a des prix où on donne 20 000 euros, ce qui n'est pas rien. Après, des prix à 12 000, 10 000, et puis des prix plus petits. Mais vous avez une ligne dans votre CV, puis c'est toujours rien, c'est une reconnaissance. Alors, vous aidez les artistes vivants, mais vous donnez aussi la possibilité de montrer des expositions qui sont déjà de caractère historique, comme celle-ci, puisqu'on y voit des sculpteurs, encore une fois, qui ont vécu à la fois pendant la Seconde Guerre mondiale, avant, pendant et surtout après. Alors, comment est-ce que vous intervenez et comment vous jugez, comment vous regardez cette exposition ? L'exposition qu'on monte, les expositions qu'on monte actuellement, c'est, on essaie de faire, à peu près tous les deux ans, des expositions un peu maîtresses. Parce que comme notre lieu d'exposition, il est pour les artistes, ils ont le droit d'exposer chez nous, sur dossier bien entendu, il y a une commission qui se réunit, qui évalue la qualité de l'exposition à venir. Alors moi, quand je suis rentré, je me suis dit, bon, il y a un bel écran, maintenant, de cet écran, il faut mettre le joyau à l'intérieur. Et alors, pour mettre un joyau, il faut faire des expositions vraiment de valeur. On avait fait Ménian, notre grand donateur, et vous connaissez sa peinture, c'est quand même une peinture qui a orné des bâtiments de Paris, c'est quelque chose de bien dessiné, quelque chose de grand, et puis vous allez à la gare de Lyon, vous avez quand même des plafonds, vous avez des choses qui sont très intéressantes. Cette fin 19e est, pour nous, comme c'est le démarrage de notre association, importante, mais on s'est ouverts aussi. Alors là, cette exposition actuelle, c'est la sculpture figurative. On parle d'Espio, Vleric, Malfrey, c'était des gens, à leur époque, avant-guerre, qui avaient une renommée, mais alors internationale. Despio avait exposé à New York, et quand on expose à New York, à cette époque, aujourd'hui, maintenant, vous voyez des artistes, je rentre de New York, New York, c'est la banlieue, c'était Pox, c'était le bateau, c'était le bateau, envoyer des œuvres. Et les Américains étaient un fou devant ces œuvres. C'était les valeurs d'une époque, des valeurs qu'on peut aimer, mais des valeurs pas du tout académiques. Parce que, comme vous connaissez en histoire de là, Rodin a rompu avec l'académisme. Et eux, c'est la suite de Rodin. Justement, alors, celui qui regarde ça d'un œil rapide, il dit, ah oui, c'est académique, c'est figuratif, c'est académique. C'est qu'il mélange aussi, il mélange tous les propos. Déjà, il n'a pas vu, et il n'a pas regardé la qualité de ses œuvres. C'est-à-dire, à un moment, vous avez, dans certains portraits, vous avez l'absence d'oreille. C'était déjà un démarrage de l'abstraction. Là, on regarde, bon, cette figure de Vlery, qu'on la voit, mais quand on la voit de face, l'absence d'oreille pourra justement l'ovale du visage. Les grandes sculptures d'Ozouf sont, pareil, pleines d'émotions, chargées de l'émotion des gothiques, presque religieuses. Et la grande sculpture française, et ça, je tenais à ce qu'on montre, cette exposition, qui s'arrête à Charles Offray, qui était un professeur d'exception. Il nous apprenait à dessiner. Bon, je l'ai eu comme professeur, je ne vous le cache pas. Il nous apprenait à dessiner, il nous apprenait à regarder. Mais quel plaisir de regarder, comme quand quelqu'un vous montre et vous fait écouter une musique. L'œil, c'est la même chose que l'oreille. Alors, l'oreille, c'est pour la musique, l'œil, c'est pour le cœur. Est-ce qu'on peut parler, alors, justement, de ce groupe des neufs ? C'est quoi, d'abord, le groupe des neufs ? Parce qu'on parle, en début de l'exposition de la bande à Schneck, qui sont donc les héritiers, on va dire, de Rodin et de Schneck, qui est aussi un sculpteur. Et puis, dans le temps, on avance et on a un deuxième groupe qui se constitue autour de 1963, si mes souvenirs sont bons, qui est le groupe des neufs. C'est un groupe qui s'est formé pour continuer cette tradition, parce que, comme vous le savez, Despio et de l'Éric, après la guerre, ils ont été plutôt mis au priori des artistes. Ils n'ont pas eu de chance d'être tombés sur cette période. Et bon, il y a d'autres sculpteurs qui ont passé entre les gouttes, mais bon, Belmondo était de cette génération. Et alors, après, il s'est fait un groupe de personnes pour remettre, de redynamiser ce genre de sculpture. Et alors, ils se sont mis en association et puis après, ils se donnaient des prix. Le premier qui a eu le prix, c'était Charles Offray. C'est pour ça qu'il rentre dans cette exposition. D'accord. Et alors, on voit justement autour de nous une quantité de bustes, parce que ces sculpteurs vivaient surtout de la commande. Commande décorative, peut-être dans les grands lieux, comme le musée d'art moderne de la ville de Paris, avec la grande fresque sculptée de Jagneau, ou bien les colonies, le musée des colonies, où toute la façade a été sculptée. Mais il y avait aussi de la commande individuelle, puisque là, ce sont des portraits avec des commanditaires privés. – C'était un moyen d'existence, parce qu'à un moment, vous aviez le portrait officiel, et puis vous aviez le portrait, par exemple, de Despieux. On a Mme Véler, qui était... Paul-Louis Véler était un grand protecteur des arts, et grand mécène, et bon, il aimait le portrait. Vous savez, dans l'art du portrait, il y a aussi cette dignité, parce qu'il n'y a pas que l'officiel dans le portrait, il y a le portrait de l'émotion. L'officiel, normalement, on le met toujours avec sa légion d'honneur, on lui donne une attitude un peu théâtrale, mais le portrait qui était demandé à certaines personnes n'était pas du tout cela, parce qu'il y a surtout un portrait d'émotion. Et ils aimaient tellement le portrait, ces artistes, qu'ils faisaient des portraits et payaient des modèles. Ou sinon, ils voyaient la petite landaise de Vélery, que c'est un enfant. Il l'a fait. L'un des plus beaux portraits, il n'est pas dans cette exposition, mais de Belmondo, c'est son fils petit. Vous avez, attendez, je peux vous en citer quelques portraits qui sont... Camille Claudel, qui est quand même de cette suite, d'avant, mais bon, juste Rodin. Vous avez le portrait de... – Petit Chatelaine, peut-être. – Petit Chatelaine, c'est une merveille. – Chateau. – Et alors, d'où viennent tous ces chefs-d'œuvre qui sont réunis ? – Alors, on s'est retourné automatiquement par rapport à... On voulait une grosse collection. On a demandé au musée d'Espiot-Olérique de nous prêter les œuvres. Monsieur Richard a dit oui tout de suite. Alors, il nous a prêté des figures. Après, on a demandé à la Galerie Malaké, qui est aussi une personne, le fils d'Aufray, d'ailleurs, Jean-Baptiste Offray. C'est drôle, vous voyez, le père était sculpteur, le fils amateur ou connaisseur d'art. Et il continue justement de montrer cette grande tradition de sculpture. Il nous a prêté beaucoup de malfraies. On a eu aussi la Fondation Coubertin, la Fonderie Coubertin, qui nous a prêté la grande sculpture de carton. Et en parlant de carton, moi, je l'ai connue. Et à un moment, je vais vous raconter une petite anecdote qu'il m'a racontée. Il reçoit un appel de l'Élysée. Il y a le secrétaire du cabinet du président François Mitterrand qui l'appelle. Il lui dit, « Monsieur Carton, maître, le président de la République aimerait un portrait de vous. » Carton lui dit, « Je ne fais pas d'officiel. » Et François Mitterrand prend son téléphone, appelle Carton, et lui dit, « Maître, ce n'est pas un officiel que je veux, c'est un portrait de vous. » est fait par vous. Et il l'a reçu. Et alors, le président ne pouvait pas beaucoup poser. Il avait fait mouler le visage de François Mitterrand par Nogues, qui était un mouleur. Et alors, il risquait sa vie parce que c'était pas de la ginale, c'était du plâtre pour avoir les mesures. Ah, les mesures. Oui, parce qu'ils étaient très rigoureux. Oui. Certains sculpteurs pourraient dire, « Je vais le faire avec photo. » Carton, déjà, il avait refusé. Et puis, jamais d'à peu près. Ils avaient l'ossature comme ça. Ils travaillaient au compas sur le buste. Et c'est pour ça que si vous voyez le buste de François Mitterrand, il y a quelque chose d'assez osseux. C'est parce que, comme le plâtre, il écrase un petit peu le visage, et ça donne cette impression. Mais Mitterrand a posé. Carton me disait que c'était un type extraordinaire, Carton n'était pas du même bord que Mitterrand, mais il est devenu après, un bon président à influence. Mais c'était quelqu'un de remarquable. Et quand Carton est mort, la première personne qui est rentrée pour saluer la veuve, c'était François Mitterrand. Et alors, est-ce que je peux vous faire une confession ? C'est que dans l'exposition sur la sculpture, je crois que les éléments qui m'ont le plus touché, ce sont peut-être les dessins de sculpteurs. Parce que dans l'exposition, on a ces premières esquisses faites par Vlerick, par exemple, ces sanguines qui sont dans l'atelier de Meignan à l'étage qui ont quelque chose de tout à fait troublant au départ, des nus, d'une sensualité exceptionnelle et qui nous donnent une nouvelle approche pour regarder cette sculpture. Alors, vous, en tant que sculpteur, vous faites aussi du dessin et quelle est l'importance du dessin en sculpture ? Écoutez, le dessin, ça vous forme l'œil. Si vous ne dessinez pas, vous n'avez pas d'œil. Et quand vous voyez une sculpture, c'est une succession de profils. C'est une succession de dessins. Alors, nous, on a tenu aussi à mettre des dessins parce que vraiment, quand vous démarrez quelque chose, le dessin, c'est une architecture. Vous n'allez pas bâtir une maison sans dessin. Vous n'allez pas bâtir une sculpture sans dessin. Il faut vraiment, c'est la base. Et on tenait à la mettre. Mais cette base-là, si vous regardez, ce n'est pas du tout par rapport à l'académisme d'école. Vous n'avez pas un dessin d'école à l'intérieur. Vous avez plutôt la suite de Rodin. Vous savez, le très 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 fin, suggéré à peine, c'est presque voilé. Et c'est là où vous voyez cette période et en rupture avec le classicisme, avec les pompiers qu'on appelle, alors que moi, j'adore ces grands dessins, très tirés, prudents, c'est les plus grands dessins que je connaisse. Et là, tout d'un coup, il y a une rupture. On suit Rodin, on estompe le maximum, pratiquement à devenir abstrait. Et là, vous avez, dans Malfrey, vous voyez ça, et on a mis en parallèle, en parallèle, la sculpture, où vous avez, dans cette sculpture, vous avez une abstraction de certaines choses et dans le dessin aussi. Mais ceux qui veulent vraiment le regarder, il faut regarder ça comme une, à la limite, comme une œuvre abstraite et puis après, on rentre à l'intérieur et on va comprendre l'émotion parce qu'il ne travaillait pas seulement le volume, il travaillait l'âme des personnages. Eh bien, pour découvrir l'âme, justement, traitée par ces maîtres de la sculpture figurative, il faut aller à la Fondation Taylor, 1 rue Labruyère, dans le 9e arrondissement à Paris et l'exposition dure jusqu'au 12 mai. Merci, Margot. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada